Bon, je pense que vous avez tous compris. Aujourd'hui au programme Watchmen de Damon Lindelof. On pourrait croire que le petit Damon Lindelof se brûle les ailes en testant de réadapter cette oeuvre là. Mais l'avantage, c'est que ce n'est pas un reboot, c'est réellement une vraie suite qui se passe 35 ans après l'oeuvre originale d'Alan Moore. Et en plus de ça, il arrive à faire la prouesse de ne pas trop niquer l'oeuvre originale. Il s'inspire de cette source là et là il est en train d'en faire quelque chose de plutôt sympathique et plutôt original. Il faut savoir quand même que Monsieur Moore est un génie dans son style, c'est un dieu de l'écriture. En tout cas, un dieu de la déconstruction du mythe de super-héros. Il s'est fait collègue pour ça à ses débuts avec Watchmen de 1986 à 1987. Avec ses 6 tomes sortis sur les 6 personnages de son univers. Le comédien, Ilmou, Ozymandias, Spectre Soyeux, Rorschach et Docteur Manhattan. Il a pour habitude de ne jamais accepter que quelqu'un reprenne son travail. Ça, Lindelof l'a bien compris. Il s'est d'ailleurs excusé, je sais pas s'il s'est excusé réellement, mais il a envoyé une lettre à Alan Moore lui demandant s'il pouvait en gros accepter le fait qu'il adapte l'oeuvre. Tout en disant en gros, gars par contre si tu refuses, dis-toi que je le ferai comme ce que tu aurais fait toi-même mon gars. Je le ferai quand même et je t'emmerde en gros. Mais ça, dit avec plein d'admiration et qui va dans l'idée du personnage. Il faut savoir qu'Alan Moore est un putain de gros anarchiste qui n'aime pas en gros des trucs commerciaux qui cherchent à faire de la thune pour faire de la thune. Alan Moore lui est plutôt un amoureux de l'écriture. Il a toujours détesté toute adaptation qu'il y a eu de son oeuvre. Donc, Les Junkleman Extraordinaire, bon en même temps c'est de la merde le film qui est sorti avec Sean Connery. Mais pour Andeta, il l'a pas aimé. Watchmen de Zack Snyder, il l'a pas aimé. Dieu sait que pourtant, c'est quand même une belle adaptation. Même si il a modifié la fin de l'histoire. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Il fallait bien adapter l'oeuvre au grand public qui devait accepter quand même ce scénario-là. Parce que je suis désolé, quand même en 2009, quand les super-héros n'existaient pas trop trop trop... Enfin si, ils existaient, mais c'était pas aussi bankable qu'aujourd'hui. Si tu avais sorti un film avec un poulpe géant qui atterrit dans une or et qui tue un million d'habitants, bon, les mecs, ils n'auraient pas forcément trouvé ça très crédible. Donc il a dû le modifier et on n'en brame pas. Il en a fait quand même une belle oeuvre. Mais là, cette fois-ci, Damon Lindelof s'attaque à l'oeuvre et ne cherche pas à s'éloigner de l'oeuvre originale. Alors il n'en fait pas un reboot, il n'en fait pas une sorte de copie. Mais en tout cas, il a construit son écriture sur les principes d'écriture de l'original, en gros. C'est-à-dire qu'il a pris les concepts de l'époque, puis il les a juste réadaptés à d'autres mondes d'aujourd'hui. A l'époque, dans les années 80, on était dans une société qui était ultra violente, ultra capitaliste, ultra régalienne en fait, je crois. C'était ça ? Ou régalienne, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Mais dans les années 80, c'était vraiment une société un peu hardcore, totalitaire, un peu sur les bords. C'était Nixon, un mec de droite plutôt, qui tenait le gouvernement. Donc ça faisait très mise en place de critiques, de gouvernements un peu fascisants, tu vois. Là, Damien Lindelof part sur un système un peu similaire, tout en prenant un peu tout à contre-pied. C'est-à-dire que là, on est 34 ans plus tard, on est dans une société où c'est Robert Edford qui a gagné les élections. Donc un mec dit démocrate. Mais néanmoins, la situation géopolitique du pays, elle n'est quand même pas à son sommable, tu vois. Franchement, la société est un peu en galère. Tous les flics sont obligés de se cacher le visage. Ils ne peuvent pas sortir leurs âmes quand ils veulent. Donc ils ne peuvent pas tirer sur les gens comme ils veulent. Donc il faut demander une autorisation. Le gouvernement ressemble plus. C'est une sorte de gouvernement qui existe aujourd'hui dans nos sociétés un peu. C'est gouvernement un peu progressiste, démocrate un peu, tu vois. Où ils essayent de venir en aide à des anciennes victimes d'attentats racistes. Parce que la série commence sur une agression de milices racistes vis-à-vis de quartier Renoir. Et donc c'était à tout ça en 1921. Massacre qui a vraiment eu lieu. Deux racistes qui ont attaqué les communautés noires. Donc toute la série, elle s'attaque un peu à cet aspect-là de la société américaine. C'est-à-dire les sociétés touchées par le Ku Klux Klan, le racisme et tout ça. Et ça fait écho, il ne faut pas être con, avec Black Lives Matter qui est en ce moment aux Etats-Unis. Où la police attaque, enfin attaque, mais en tout cas des scandales d'actes pas forcément très cool. La série s'attaque à ça. Donc déjà, postule un peu différent de l'oeuvre originale. Où l'oeuvre originale, c'était pas le racisme qui était attaqué. C'était plus le totalitarisme en fait de, entre autres, de Nixon ou des trucs comme ça. Et là donc, on est dans une nouvelle société ultra anxiogène. C'est-à-dire que les flics sont obligés de se cacher le visage pour ne pas être découverts. Tu as la 7ème Cavalerie qui foule d'Awa. Une sorte de big gang qui voue un culte à Rorschach. Et à sa vision un peu misogino-raciste. Donc ils prennent les propos de Rorschach. Ils le détournent totalement pour en faire une brigade. Je pense que Rorschach n'aurait pas été d'accord avec eux. Mais c'est intéressant pour ça en fait, tu vois. Cette série-là est une série d'héritiers en fait en gros. Tous les gens qui sont dans cette série-là sont des héritiers de quelque chose. L'héroïne, Angela Abbard alias Regina King. C'est une sorte de, aussi, d'une héritière d'une certaine forme de Rorschach. Elle est aussi violente que Rorschach. Les personnages sont aussi violents que dans l'univers de Watchmen d'origine. Et chaque personnage a l'air ambivalent. C'est-à-dire que rien n'a l'air d'être noir et blanc. Ça utilise le créneau de noir et blanc parce que ça utilise la police gentille face aux méchants, méchants, racistes. Mais tu regardes les deux premières pilotes, je ne spoilerai pas pour que vous puissiez regarder. Tout a l'air plus nuancé, plus flou. Et tu as des personnages qui ont l'air d'être des héros. Et qui, j'ai l'impression, peuvent être des personnages qu'on va considérer plus tard comme des méchants. Et l'Elysée de Versailles sur des personnages qui sont considérés comme des méchants. Et qui, je suis persuadé, finiront par être considérés comme des gentils. Donc, ce que j'aime bien, Lindelof garde cette analyse pas manichéenne de Alan Moore. Alan Moore est un mec qui est à l'opposé du manichéisme. C'est-à-dire qu'il va utiliser des personnages qui vont faire preuve de violence et d'horreur pour des actes de chœur, en gros. Et tu as des gens qui vont faire passer certains actes pour des actes de chœur alors que c'est pour un esprit malveillant. La musique est folle aussi. C'est les mecs de Nine Inch Nine qui ont fait la musique. Et franchement, c'est assez intéressant. Visuellement, on s'envoie du pâté. Tu sens vraiment... Tu as des transitions qui sont vraiment cool, qui passent de plan à plan et tout ça. Tu fais... Putain, c'est cool, comme dans l'univers de Watchmen. La forme serre le fond. Et je trouve ça assez intéressant. C'est une caractéristique assez forte d'Alan Moore et de son travail. C'est réellement... Tu as une sorte de jeu entre le fond et la forme. Il y avait peut-être ces images-là. Où tu vois que, par exemple, il utilise la symétrie. Des pages entières de narration sont sous forme de palindrome. C'est-à-dire que tu peux lire de la dernière case à la première. Tu comprendras un sens de cette case-là à cette case-là. Tu comprendras un autre sens, un peu différent. C'est une écriture de folie. Si vous n'avez jamais lu la BD, lisez la BD. Parce que franchement, je pense qu'elle peut vous faire vraiment bader. Après, je pense que la série peut être comprise sans avoir lu l'oeuvre originale. Bon, vous ne comprendrez rien à toutes les références qui sont là. Parce qu'il faut dire que la série est ultra référencée. Et ce qui vient, contrairement à El Camino, le truc de Breaking Bad, c'est que c'est des références, mais si tu ne les connais pas, tu t'en bats les couilles. Et ça ne touche pas la narration, on s'en fout. Donc, en fait, c'est juste de la référence pour toucher à la référence. Tu as la référence, bon, ce n'est pas du spoil, mais vous la verrez pour ceux qui ne l'ont pas vu. Référence au fameux grand poulpe géant. Tu as la référence, l'héroïne qui fait la pâtisserie pour des élèves, pour montrer la pâtisserie. Et tu vois un plat où tu vois les oeufs qui tombent dans le plat et ça fait un smiley. Avec, pareil, la tâche de sang dans l'oeuf. Tu as le vaisseau du hibou qui est là, qui est utilisé par la police. Donc, tu t'imagines que, durant ces 30 ans-là, peut-être que le hibou est rentré dans la police. Ou alors que le hibou a fait don de son matériel à la police et a arrêté d'être super-héros et a tout donné à la police. Tu as vraiment un petit jeu comme ça qui, au cours de la série, va être hyper intéressant. Tu as ce gap de 30 ans entre l'univers de Watchmen et celui-là. Et tu te dis, putain, le monde a changé. Tu retrouves Adrian Veidt, alias Jeremy Iron. C'est pas dit que c'est lui. Mais bon, tu retrouves les couleurs, la couleur violette. Tu retrouves un peu ce côté un peu... Aristo, un peu, du personnage. Un moment, tu as les séquences qui parlent du Dr. Malattane. Donc, tu sens que le mec a une sorte d'admiration pour le Dr. Malattane. Donc, forcément, ça rapproche du couple Adrian Veidt et Malattane. Parce que, dans l'univers de la BD, c'est quand même central. Non, franchement, super gros kiff. J'ai vraiment aimé. Les acteurs sont hyper fous. Regina King en Sister Night. La fameuse nouvelle Rorschach. Putain, elle est vachement bien écrite. Tu sens son attachement pour la police. Tu sens que c'est quelqu'un qui veut agir pour le bien. Elle a des méthodes un peu expéditives. Mais franchement, c'est un super personnage. Il a l'air aussi un peu ambivalent que Rorschach. Rorschach, c'était le penchant un peu raciste. Elle, c'est son penchant inverse, tu vois. En gros, c'est son penchant... Comment on pourrait dire ? Démocrate, en gros, tu vois. C'est un peu cette vision. Mais il faut dire que même les démocrates sont ultra violents. Parce qu'ils sont obligés de se défendre face à des idéologies ultra extrêmes. Tout est extrémisé dans ce truc-là. Et comme c'est tiré d'un univers un peu violent aussi, d'une certaine manière, on va voir où ça va amener. Ce qui est cool, c'est qu'on entend parler de Dr. Manhattan à balle, on entend parler du juge masqué. Le juge masqué, dans la BD, c'était un des patrons, un des chefs des Minutemen, un des premiers groupes de super-héros. Donc là, dans la série, il est utilisé comme personnage principal d'une série qui parle de ces Minutemen-là, tu vois. C'est une sorte de discours dans le discours, de narration dans la narration. Un peu comme dans la BD où tu avais une sorte d'histoire de piraterie pour créer des doubles discours où l'auteur puisse exprimer certains aspects et certains biais psychologiques qu'il ne pourrait pas expliquer directement dans l'histoire de base et qui permet de comprendre ces choses-là. Donc là, on va voir aussi pareil dans cette série-là, sans spoil, après pareil, on va comprendre que c'est sur l'identité que ça va se jouer. Donc c'est hyper intéressant, pour l'instant, j'ai vu deux épisodes, tout, ça a l'air d'aller vers les trucs qui ont l'air vraiment cool. C'est Nicole Kessel qui réalise les épisodes, en tout cas qui a réalisé l'épisode 1 et l'épisode 2. Chaque épisode fait à peu près 50 minutes, voire une heure, donc ça reste quand même assez dense, mais ça passe assez crème. Vraiment, visuellement, c'est propre, c'est assez dark, c'est beaucoup plus subtil que ça, j'ai l'impression, beaucoup plus flou. Et je pense que là, ce qui est en train de faire Damon Lindelof, c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on pourrait penser au premier abord. Et donc, franchement, allez voir le truc, c'est vraiment cool. Surprenant, je suis allé voir les critiques aussi. Rotten Tomato lui a foutu 98. Méga surpris, tu fais d'accord, ok, Rotten Tomato a kiffé. Et j'ai vu que le public, là, par contre, n'a pas aimé. Alors le public lui a foutu combien, je crois que c'est 65, un truc comme ça ? 43 même. Donc le public trouve ça même à chier. Je pense que le public, beaucoup de gens qui sont allés le voir, soit ne connaissant pas l'univers de base, soit ils sont du parti, en gros, d'Alan Moore, et qu'ils ne veulent, à aucun moment, que l'oeuvre originale puisse être reprise. Donc ils peuvent partir peut-être avec un biais un peu négatif de base, et que je peux comprendre, parce que si l'auteur d'origine ne veut pas que ces oeuvres soient reprises, je peux comprendre que des fans puissent considérer avoir le même regard sur la chose. Donc il faut se dire que c'est une autre oeuvre qui s'offre ici, et c'est, je trouve, beaucoup plus respectueux que beaucoup de reboots de merde qui se font aujourd'hui. Ça a l'air d'être vraiment une oeuvre faite par, une série faite par un fan de l'oeuvre originale. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est fondamental, et qui est très juste sur mon appréciation de l'oeuvre qui est en train de sortir là. Parce que j'ai vraiment la sensation que le mec kiffe Alan Moore, et que Alan Moore est pour lui le meilleur des auteurs, et qu'il veut essayer de faire son possible pour que l'oeuvre soit de la plus grande qualité possible. Tout en adaptant l'univers au monde actuel, avec nos problématiques actuelles, et tout ça, on vit dans une société un peu dure, qui se dit aussi souvent très progressiste, ouvert d'esprit, et que bien souvent aussi, cette pseudo-ouverture d'esprit et ce progressisme cachent souvent aussi des opinions peut-être beaucoup plus tranchées, et beaucoup plus violentes sur le monde qu'on a aujourd'hui. Donc franchement, non, pour l'instant, ça se goupille très bien. Donc, à voir, à garder ça sous le coude. Si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus, commencez à regarder, c'est plutôt cool. Je pense que vous n'avez pas forcément besoin de regarder la BD originale, mais par contre, si vous êtes curieux, n'hésitez pas, ça va vous prendre combien ? Deux heures à lire la BD ? Et franchement, cette nouvelle adaptation, je la trouve hyper intéressante. Alors, maintenant, il faut voir où est-ce que ça va aller. Mais les personnages sont cools, Sister Night est cool, Miroir, Tim Blake, Nilsson, il est vraiment ouf. Don Johnson est un personnage, il joue trop bien aussi. La peur rouge, qui est un communiste, Red Scare, c'est un personnage aussi qui a l'air hyper intéressant. J'attends de voir comment il va se goupiller dessus. Tu vois, le petit vieux en fauteuil roulant, qui a l'air hyper intéressant aussi. Il a peut-être des trucs qui sont bien plus profonds que ceux qu'on le pense. Franchement, non. Si vous avez l'occasion, putain, mais jetez-vous dessus, parce que franchement, ça a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment cool. L'univers bien dark, des super-héros qui sont comme des gens comme nous, Lambda. Pour l'instant, on n'a pas vu d'Umbermensch, on n'a pas vu de mec omnipotent pour l'instant. Ça peut arriver peut-être avec la suite. Mais les personnages sont ouf, c'est ultra-violent, les scènes d'action sont méga percutantes, les musiques sont cools, le visuel est hyper intéressant. Et la trame de l'histoire, elle a l'air plutôt cool, parce que réellement pas manichéenne. Il faut vraiment se dire ça. Ce n'est pas manichéen. Ceux qui disent que la série est manichéenne, vous n'avez pas dépassé le premier épisode. Le premier épisode, il pourrait donner cette sensation de manichéen, mais ça ne l'est pas du tout. Tu vois, déjà, le second épisode, tu fais, ah, d'accord, ok, d'accord, ok. Même la fin du premier épisode, tu dis, bon, ça risque d'être un peu plus comme ça qu'une belle ligne droite où on saurait directement où on va. En tout cas, les gars, c'était Rydvo. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que vous avez kiffé. Je vous dis à plus, reposez-vous bien, faites de beaux rêves. Et à la prochaine fois. 23 minutes, tu vois, 23 minutes. En tout cas, c'était le kiff. Je vous dis à plus. Kissouille, à la prochaine. Et puis, voilà. Allez, ciao, les gars.